La catastrophe du déluge et la destruction de la tour de Babel entre autres, quelle espérance nous apporte Abraham ? Puisque la paracha de cette semaine nous fait apparaître en relief la nouvelle mission d'Abraham. Alors finalement, pourquoi j'ai choisi cette façon d'aborder le problème, c'est que dans nos sages nous disent bien qu'il y a eu dix générations d'hommes qui se sont installés sur terre depuis la création du premier homme jusqu'à ce qu'on appelle le déluge, jusqu'à Noé. Et encore une fois, dix générations qui sont allées de Noé jusqu'à Abraham. Et avec Abraham, il y a une nouvelle histoire qui s'ouvre. Alors quelle est la différence dans toutes ces histoires ? Il y a quelque chose de récurrent dans ce que je parle, c'est toujours de faire référence au fait que la Torah dont nous nous inspirons, indépendamment du fait qu'est le livre de l'enseignement divin sur le plan de nos conduites, c'est-à-dire de l'application de la Torah et de ses commandements aussi bien actifs que prohibitifs, mais que toute cette première partie de la Torah est essentiellement un enseignement sur la visée historique, si je puis dire, du créateur, et sur l'aboutissement de son projet de création. Rachid le souligne dès le début de son commentaire sur le livre de la Genèse, en nous indiquant déjà que le récit de la création, entre autres, avait pour utilité de bien conforter le peuple d'Israël dans la légitimité de sa présence sur la terre de Canaan, qui est la terre d'Israël. Avouez que c'est assez fortiche d'imaginer que la Torah nous consacre tant et tant de versets pour nous, non pas pour nous raconter comment, mais pour nous faire une sorte d'enseignement sur la création de l'univers, la façon dont tout est apparu, tout s'est construit, tout s'est fait, et qui est d'une énorme profondeur, d'une énorme complication pour finalement nous dire qu'au départ, comme Rachid d'ailleurs le dit, apparemment, c'est inutile. Ce qui intéresse les enfants d'Israël, vous et nous, c'est de savoir comment servir le Créateur à travers les commandements. Les commandements de nature interpersonnelle, bien entendu, les commandements vis-à-vis de l'autre, les commandements du rapport à Dieu, le droit, la justice, etc. Et on se retrouve, dit Rachid, avec un récit qui apparemment semble surfait, surfait à toi. Il n'y a pas de sens, apparemment, parce que de toute façon, on ne comprend pas comment le Créateur a fait et on ne sait pas apparemment quel profit on va en retirer. Bien entendu, on apprend au moins dans ce récit l'apparition extraordinaire de ce qui est l'un des aboutissements du projet Créateur, c'est le Shabbat. C'est là, alors que finalement l'humanité ne s'est pas encore mise en place pour son histoire, que le Créateur déjà, dans la Torah qu'il va donner au peuple d'Israël plus tard, au Sinai, s'inscrit et dit, sachez, que, sauf Mahasé, Bamar, Shabbat, Rila, que finalement, l'acte Créateur, la pensée Créatrice, avait pour objectif de faire connaître à l'humanité et à nous qui avons recueilli ce projet, le Shabbat. Une chose. La seconde que j'ai dit tout à l'heure, et qui nous intéresse peut-être plus un peu, et c'est pour ce soir, c'est la possession de la terre. Ça veut dire que la possession de la terre, du sol, une entité nationale, peu importe, géopolitique, c'est pas simplement un problème d'histoire, c'est pas un problème de géographie, c'est pas un problème de politique, c'est pas un problème de nationalité. Puisque le Créateur dit, c'est parce que je vous ai révélé que je suis le Créateur que cette terre vous appartient. Il y a donc un rapport extraordinaire entre le fait de la création de l'univers du cosmos et la possession de la terre. La terre représente en réalité quelque chose qui est lié à la marche de la nature et à la matière. Une matière qui finalement suit le mouvement qui est inscrit dans son développement physique tel qu'il est inscrit par la nature ou tel qu'il est inscrit par le désir de Dieu. On laboure, on sème, on récolte, etc. Mais on ne voit pas de signification réelle et précise dans le fait qu'une nation ou qu'un peuple ait un rapport tellement étroit avec sa terre à tel point que le Créateur voulant se révéler en tant que Créateur, d'après Rachid, nous enseigne c'est parce que je suis le Créateur que vous, effectivement, recevrez cette terre. Il y a là ici parmi tout ce qui peut se dire une idée que j'appellerais théologique pourquoi pas c'est un petit peu pédant mais ce n'est pas grave et qui est peu connue et qui est développée notamment par les grands théologiens les grands penseurs juifs à leur tête à l'époque leur amkhal à savoir le lien qu'il y a entre la nature l'homme l'humain et le cosmos. Il ne faut pas oublier qu'Adam, l'homme premier, on va l'appeler de ce nom-là a quand même été dans sa perfection biologique je répète mes mots dans sa perfection biologique dont chacun de nous sommes les témoins on oublie peut-être que voir est un miracle entendre l'état miracle savoir comprendre ou le fonctionnement des cellules et des milliards de connexions qu'il y a dans le cerveau et dans le système nerveux etc. etc. ont commencé par naître non pas comme un dieu qui serait né d'une femme par l'immaculée conception ce qui est un mystère bien profond me semble-t-il mais qui est sorti de la terre donc la terre possède de par la volonté du créateur la capacité elle aussi de créer l'humain et de créer un rapport entre l'humain et elle et ce n'est pas simplement une matière plus ou moins inerte soumise aux lois de la dynamique physique parce que ce serait à ce moment-là rentrer dans un système de dualité entre le matériel et le spirituel qui n'existe pas dans la Torah il y a une unité parfaite du créateur partout partout jusqu'y compris dans le sol à titre d'exemple lorsque notre maître Moïse Moshe Rabbeinu s'est retrouvé devant le buisson ardent pour ceux qui connaissent cette histoire qu'il a vue un buisson ardent qu'il ne se consumait pas etc. et il s'approche pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe le créateur lui apparaît et lui dit enlève tes chaussures n'importe pourquoi maintenant enlève tes chaussures car l'endroit où tu as posé tes pieds c'est véritablement la terre telle qu'on le comprend une terre qui est la terre Kodesh tout de suite par le fait qu'il y a un contact une apparition du créateur et le début d'un dialogue et le début d'une histoire qui sera l'histoire du peuple d'Israël automatiquement ce lieu est capable de recevoir la Kedusha la sainteté je ne vais pas expliquer maintenant ce que c'est mais il faut bien se rendre compte de quoi il s'agit et le créateur a dit à Adam voilà partir de l'instant où je te confie la terre ses plantations ses arbres qui n'avaient évidemment rien de commun avec les nôtres aujourd'hui ils étaient dans une dimension à la limite du métaphysique cette terre va dépendre de ton attitude morale éthique spirituelle et la façon dont tu vas développer ce monde dans le rapport que tu as avec le créateur et c'est bien la terre qui va être le modèle vous allez voir où je veux en venir après le titre c'est bien la terre c'est extraordinaire qui va être le lieu privilégié le premier vecteur de la capacité qu'il y a de se relier à Dieu entre Dieu le créateur et l'homme le récit d'Andréchit nous dit clairement que rien au sixième jour n'était sorti du sol ni herbe ni fleur ni arbre ni fruit rien et pourtant le récit nous dit que Dieu avait déjà tout créé le troisième quatrième cinquième jour et là le verset biblique nous dit une chose stupéfiante qui adama in la voleta adama Dieu n'avait pas encore donné le souffle de vie à la nature qu'il avait déjà donné à l'homme en lui donnant son âme dont nous sommes tous les héritiers ne serait-ce que pas son capacité de parler dans le bon sens ou malheureusement de pervertir notre parole on comprend ici toutes les lois concernant la parole le mensonge de la chonara tout ça qui vient déjà de cette parole de cette âme cette âme transcendante issue du trône céleste qui a été donnée à l'homme et qui a donné le pouvoir de parler mais laissons ça maintenant et bien la Torah nous dit que le créateur n'a pas encore donné ce qui était nécessaire à ce que la terre vive et produise c'était de l'eau d'appui peu importe comment on va l'expliquer maintenant elle dit pourquoi pour que l'homme sur terre grand maître du monde métaphysicien on ne peut même pas imaginer ce que c'est percevant la création le créateur tout ça puisse comprendre qu'il a maintenant qu'il est soumis au créateur et qu'il a besoin d'avoir un rapport avec lui par le sentiment qu'il a d'un manque et que ce manque n'est pas ce manque fait qu'il a sa toute puissance presque moins x et que ce manque dans sa puissance moins x il va le combler par sa prière par sa demande à Dieu qui va le lui accorder c'est le premier rapport homme créateur qui s'est fait à travers justement le fait que la terre elle-même est la une des meilleures représentations possibles de la présence du créateur dans l'univers et où c'est l'homme qui détient les clés de sa réussite de sa prospérité ou de sa destruction c'est le fameux rapport cosmique qu'on retrouve d'ailleurs dans le chemin mais à l'échelle du peuple d'Israël sur sa terre où dans le chemin effectivement chemin Israël on nous dit mais voilà si tu accomplis les commandements de Dieu je te donnerai la pluie en son temps tu récolteras tu auras de quoi manger et si tu ne se soumets pas à la volonté du créateur et tu n'as pas le service divin bien entendu positif qui te développe qui va te faire monter quelque part qui que tu sois et bien à ce moment là le ciel va devenir comme il appelle d'ailleurs le dôme d'acier ils ont inventé ça qui pâte à barzelle dans la défense de l'état d'Israël mais en vérité c'est une malédiction et il n'y aura pas de pluie il n'y aura pas de récolte il n'y a rien vous avez déjà vu un bulletin météorologique de monsieur Collado par exemple dire ah ben aujourd'hui monsieur Lemel et les gens de l'assemblée ils ont mis leur filet ils ont prié Dieu alors il va faire beau ah aujourd'hui ils ont oublié de mettre la tztaka il fera mauvais qui a une chose pareille et bien c'est ce que dit la Torah ça si vous voulez à un niveau un petit peu quotidien c'est en réalité ce qui s'est joué avec Adam avec l'homme avec le récit de la création où le créateur a dit attention l'économie la politique la possession de la terre cet ensemble de choses sont en vérité l'aboutissement d'un projet divin que je vous révèle à travers le fait que je suis le créateur et que le peuple d'Israël doit accomplir cette unité entre ce qui apparaît des mondes matériels à tous les sens du terme et une spiritualité qui serait entièrement détachée et qui ferait qu'on admet la présence peut-être du créateur mais comme le dit le verset à Yoshevi Basha Maim un créateur lointain qu'avec tous les télescopes Hubble au niveau exponentiel on ne le verra jamais et qui abandonne la terre et bien à sa liberté à éventuellement une grâce éventuellement un mechtoub ou le hasard peu importe ça ça a été effectivement la source de la faute de l'erreur du dévoiement des générations de Adam jusqu'à ce qu'on appelle le déluge le Rambam explique cela très bien dans je crois le troisième pérèque d'Il Chodeo le Rambam explique parfaitement bien qu'au fur et à mesure contemplant la nature et l'immensité de celle-ci ayant une approche très profonde des lois du cosmos ce n'était pas des madame Emma qui faisaient des manipulations zodiacales pour amuser le public et gagner 100 euros c'était des gens qui avaient une connaissance approfondie des systèmes stellaires des conjonctions des rapports qu'il y avait entre les émanations du cosmos et la marche de la nature et qui sont arrivés à terme à imaginer que c'était une machinerie autonome comme une sorte de logiciel qu'on aurait mis dans un ordinateur et dont le concepteur le webmaster je crois on dit aujourd'hui je ne suis pas sûr que c'est juste et bien se trouverait maintenant il est là-haut il s'occupe de ses affaires et abandonne le fonctionnement des choses à tout ce qui est inscrit d'avance dans le logiciel et ils se sont dit c'est ce logiciel qu'on va servir c'est ce logiciel qu'on va flatter ce sont ces divinités qu'on va appeler à quelles on va faire des offrandes et petit à petit en les considérant d'abord comme des serviteurs de Dieu puis ensuite comme des autorités autonomes et puis des idoles que la mythologie grecque nous montrera beaucoup plus tard à quel point on a projeté quelque chose des défauts des certaines qualités humaines dans les dieux et là écoutons bien ce que disent nos sages dans les textes de l'exégèse je précise ce que disent nos sages dans les textes de l'exégèse biblique tellement c'est stupéfiant s'est installée l'immoralité d'abord par la violence par le non-respect de la propriété d'autrui par l'appropriation par les plus forts des biens d'autrui par l'écrasement des faibles par la capture excusez-moi mesdemoiselles ou mesdames des femmes en train de vouloir se marier etc. au profit des plus forts avec des idéologies en tout genre sur lesquelles je ne veux pas revenir et où finalement la rupture totale de tous les repères moraux suivait mon regard 1913 et où tout ce qui constitue encore plus ou moins une société avec certaines formes d'équilibre va être délibérément éclaté rompu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une limite à rien nos sages je le répète encore une fois dans le Midrash Tanruma parce que c'est tellement extraordinaire qu'il faut dire ou en laisser marquer nous disent qu'ils en sont arrivés à être se promener tous comme des naturistes c'est à dire que finalement tout a sauté complètement il ne restait plus rien l'humanité avait à ce moment perdu ce qui était ce que la Torah appelait au moment de la création de l'humain par Adam Tselem Elokim le moule divin la sorte d'ombre projetée de tous les attributs divins que l'homme pouvait recevoir à tous les niveaux de l'intelligence de la morale de l'éthique de tout ce qu'on peut exister elle l'a perdu et il dit le Midrash c'est à cette époque là que bien des hommes sont devenus des singes et non pas des singes qui ont évolué selon monsieur Darwin comme des hommes et oui c'est des choses qu'on ne connait pas mais je peux vous montrer les références ce sort je vous les montre c'est marqué voilà on est arrivé et le créateur dit pour nous enseigner cela il dit je regrette ce que j'ai fait nos créateurs ne regrettent jamais rien mais il nous enseigne que dans la philosophie d'un homme qui contemplerait le gâchis de cette chose là il y aurait le regret de l'avoir fait seulement ce qui se passe c'est que le créateur parce qu'il a créé l'univers a mis en place ce que j'appellerais le chesed la miséricorde la bienfaisance la malignité qui fait que dans le fond et comme les prophètes vont nous le révéler comme ça c'est chanté à Rosh Hashanah et Kippour qui l'oherpot me mot amet moi Dieu je n'ai même pas le désir de voir l'ignoble le méchant mourir même s'il est déjà spirituellement mort il mange il boit il danse il crie il fait la nuit blanche tout ce que vous voulez mais vis-à-vis du créateur il est mort malgré tout dit-il je ne désire pas sa mort mais que quelque part il revient à Dieu et dans cette circonstance là seul pour différentes raisons Noah a pu accomplir cette mission qui était peut-être de réussir je dis bien peut-être de réussir un nouvel essai de ce que l'homme de l'humanité va faire de sa liberté il faut bien se rappeler que les fondements même de la Torah remontent à Adam le premier homme et que Adam le créateur lui a dit tu peux consommer l'univers tout entier sauf ce qu'on appelait le fruit de l'arbre la connaissance mais c'est une image qu'il faudrait expliquer longtemps sauf cette capacité d'intégrer et de connaître ce qui est vraiment aux yeux du créateur le mal et le bien ça je ne te le permets pas ça veut dire que l'homme était né libre et doté d'un libre choix et que le peuple d'Israël nous aujourd'hui avons recueilli cet extraordinaire cadeau du libre choix et de l'exercice de notre responsabilité lorsque le créateur dans un des dernières parachiotes de la Torah nous dit mon cher ami ou mes chers amis eux regarde à ma droite c'est le bien la vie à ma gauche comme dans un match de boxe à ma gauche c'est la mort et le mal alors Dieu dit choisir la vie choisir le bien je t'ai donné ce cadeau qui est déjà l'origine de l'humanité que nous avons recueilli aujourd'hui alors cette liberté là et bien avec Noach il va se refaire on va refaire si je puis dire par la volonté de Dieu une sorte de nouvelle humanité dotée encore une fois de l'expérience de sa ruine dotée de l'expérience historique de sa ruine pour encore une fois tenter d'exercer cette liberté en regardant la présence du créateur dans ce monde et là nous obtenons encore une fois un résultat qui n'est pas à la hauteur des attentes du patron de l'entreprise c'est ce que on appelle dans la Bible dans la Torah la Sainte Torah la tour de Babel la tour de Babel commanditée et dirigée par quelqu'un qui est appelé Nimrod Nimrod du verbe marode qui veut dire le révolté le révolutionnaire de l'ultra-gauche il est à droite ça n'a pas d'importance Nimrod celui qui est arrivé à dire mais Dieu c'est moi ça c'était Nimrod et il a poussé l'humanité à dire mais chassons Dieu de l'univers avant Nietzsche qui a prétendu que Dieu était mort les thèmes vous savez ils sont là ne l'oublions pas chassons Dieu et nous allons l'exterminer est-ce qu'ils étaient fous ces gens-là d'imaginer qu'on va exterminer Dieu mais bien sûr que oui aujourd'hui je ne fais pas de politique mais avec tout ce qui attache tout ce qui attaque les bases spirituelles et du judaïsme et aussi des religions environnantes c'est l'expulsion la guerre la mort de Dieu qui est recherchée il n'y en a pas je me rappelle que quand il s'appelait Gagarin est monté pour la première fois avec les russes dans son premier Spoutnik comment ça s'appelait vaisseau spatial les grandes choses que les journaux ont publié c'est les russes qui lui envoyaient des messages ah tu as vu Dieu là-haut voilà voilà c'était ça le message c'est à dire déjà là c'était la volonté de dire et l'éloïm ça n'existe pas ça c'est le combat et alors ce combat là est particulièrement intéressant parmi tout ce qui s'est fait et dit à ce moment là c'est que les textes de l'exégèse biblique nous disent que lorsqu'ils ont construit cette tour dans une union parfaite une union européenne comme jamais personne n'en avait jamais rêvé mais dont l'objectif était combattre tout ce qui est la présence d'une morale divine quelle qu'elle soit c'est pour ça que le texte dit ils n'étaient qu'une seule langue enfin une seule langue et Dvarim Akhadim et des propos uniques il y avait une unité parfaite contre l'ennemi commun qui a un nom Hachem ça c'est la tour de Babel et là les Midrashim nous racontent une chose peut-être pas importante dans un exposé comme celui-là mais qui nous montre si j'étais Dieu j'aurais dit que la lumière soit de là vous voyez à quel point je ne suis déjà pas Nimrod mais comme je connais la choule depuis 55 ans puisque j'y exerce je sais ce qu'il faut faire non non je vais y aller je reviens dans une seconde voilà si c'est pas le bon Dieu ce sont ses anges la Torah nous dit comment ils ont procédé en fabriquant des briques peu importe et le Midrash nous dit quand une brique tombait et qu'il y avait un retard dans la productivité comme on dirait aujourd'hui c'était des assemblées générales on se lamentait sur la perte de l'avancée dans le travail lorsqu'un ouvrier tombait on le prenait on le jetait à la fosse commune sans se préoccuper ça ne vous rappelle rien tout ça ? aujourd'hui prenons un petit exemple les impératifs économiques font que sur les dossiers de santé ou la recherche sur le dépistage de telle ou telle maladie la prostate en l'occurrence ça fait partie des choses que j'ai vues c'est le principe économique qui va diriger la décision qu'il y ait 20 ou 30 personnes qui vont peut-être mourir c'est vrai c'est possible mais économiquement ça ne se justifie pas donc on a la brique qui tombe ça c'est l'économie c'est avant tout qui est des gens qui ne vont pas bénéficier de cette investigation qui va peut-être en sauver la vie parce que ça coûte trop cher ça n'a pas d'importance et quand on regarde on s'aperçoit que l'intérêt des personnes est entièrement guidé et uniquement par la réussite et la préoccupation économique ce thème est le thème fondateur de la tour de Babel qui entre autres était la tour de l'adoration de la technologie de la technique de la matérialité du pouvoir de l'homme à maîtriser et à construire à tel point que finalement il se sent tellement bien ou il a l'impression de se sentir tellement bien que Dieu n'existe plus sans se douter qu'un jour il va devenir l'accro et l'esclave de l'internet et de tout le reste comme on le verrait aujourd'hui tout le thème est là et donc le créateur est intervenu à nouveau dans ce monde et il a organisé si je puis dire la dispersion pour éviter que ce projet n'aboutisse en mettant en place le morcellement des pseudo-unions et qui fait qu'effectivement le projet n'a pas réussi et là émerge un nouveau personnage ce personnage s'était beaucoup intéressé à la construction de la tour de Babel et il avait participé il avait réfléchi sur le projet et au fur et à mesure qu'il réfléchissait au projet il en a reconnu l'absurdité projet qui visait de détacher le créateur du monde de la nature de ne pas imaginer que le monde de la nature dans lequel nous vivons cette fameuse terre est organisée et vit par la présence et l'énergie permanente du créateur et après s'être profondément interrogé là-dessus il y a tout un tas de récits de choses très profondes a décidé de se retirer du projet et a compris que cet univers avait un créateur et que cet univers avait un créateur et que ce créateur avait un projet et que ce projet c'était de créer un rapport que j'appellerais éthique par d'autres noms entre l'humain et lui ce personnage c'est Abraham Avinu qui tout d'un coup apparaît et que Nemrod lui-même a voulu d'abord inaugurant Auschwitz avant l'heure jeter dans le four comme ça que les Midrashim racontent n'imaginent pas les thèmes il peut y avoir et voilà Abraham qui apparaît et Abraham comprend que la seule façon de sauver et de donner une stabilité à l'humanité c'est d'aller à l'envers et à l'antithèse de ce qui l'a détruit ce qui a détruit l'humanité comme je l'ai dit tout à l'heure c'était la haine de l'autre la violence l'appropriation indue et à la puissance x exponentielle le mariage pour tous comme ça au moins c'est quoi on parle pire jusqu'à y compris qu'on fera bientôt des contrats dans les eaux z-o-o c'est à dire qu'il y avait la zoophilie tout autant que les autres philies en question mais ce qui est intéressant c'est que tout cela est fondé sur une notion d'égoïsme profond d'anthropocentrisme ultran et où la vision de l'autre et du hesed est absente et éliminée le verset biblique dit clairement Olam hesed ibane l'univers a été fondé construit et reste construit et n'expose pas sur le hesed le hesed qu'on traduit par la charité la bienfaisance le souci de l'autre que sais-je aussi bien avec son portefeuille qu'avec sa personne comme l'explique nos sages et cette notion de hesed a complètement été éradiquée a disparu avec la génération du déluge et elle a disparu à nouveau par la violence de Nimrod qui a voulu faire de la réussite de l'homme et de l'expulsion de Dieu de l'univers l'apogée du projet humain et là vient Abraham Abraham disent nos sages a été la concrétisation humaine vivante du hesed c'est à dire du don de soi de l'approche vers l'autre qui est la seule capable de nous permettre de percevoir le créateur ça c'est la nouveauté il faut bien comprendre qu'ici il a rétabli sous une autre forme l'unité de la pensée divine dans ce monde beaucoup croient et on les incite à croire que je fais du bien de la charité je fais du bénévolage il y a plein de choses très bien d'ailleurs et qu'avec ça je suis quitte je fais le bien comment je le fais c'est encore un autre problème la Torah nous a indiqué qu'elle fait le faire les shabbats cache-route les attitudes dignes et pudiques c'est un c'est une petite affaire de conscience personnelle ça n'a rien à voir c'est rituel ça n'a pas de sens là est le problème pourquoi ? écoutons bien ce que dit la Bible pourquoi j'ai choisi Abraham va dire le créateur je l'ai choisi parce qu'il a observé toute ma Torah tous mes commandements toutes mes obligations toutes mes injonctions à tous les niveaux jusqu'au niveau le plus fin mais Abraham donc on témoigne qu'il était sous une autre forme que la nôtre certes mais dans le rituel comme on dit on pourrait l'expliquer avec beaucoup de versets Abraham a su que pour parvenir quelque part avant le don de la Torah à la compréhension de ce qui est attendu par Dieu la première phase de l'éthique et de la morale c'est le chesed ce que l'on fait pour les autres le refus de l'égoïsme le refus de la haine de l'autre la volonté de lui donner sa place comme le créateur l'avait d'ailleurs dit que tout celui qui verserait le sang de l'autre son sang serait versé qui me tselemassa et à Adam car l'homme a été fait à l'image mais pas à l'image d'un Dieu qui comme à Saint-Sulpice aspie sur un trône avec une barbe blanche l'image de Dieu ce sont les attributs divins tels que nous les voyons tels que nous les comprenons et tels nous avons la capacité de les saisir à travers l'observance notamment de la Torah et des mitzvot qui éclairent nos pensées nos vues notre compréhension du monde Abraham l'a su et Abraham a su qu'il fallait quelque part sortir autant que faire se peut les gens du marasme idolatrique matérialiste triste suicidaire dans lequel ils se trouvaient tous et il a accompli cette mission et là il se passe et donc il a pris le contre-pied il a pris le contre-pied et l'un des grands exemples qu'on verra la semaine prochaine dans la paracha c'est que quand il voit ce qu'il croit être des pèlerins ou des visiteurs à la porte de sa tente il les fait rentrer écoutons bien ce qu'il se dit ici il les fait rentrer il les accueille et subitement il leur dit je vous donne à manger à boire messieurs s'il vous plaît lavez-vous les pieds c'est quoi ça ? lavez-vous les pieds ? je le dis d'une façon un petit peu vulgaire en réalité Rachid nous explique il avait reconnu qu'il faisait partie des nations idolâtres et il craignait que quelque part leur pied ait foulé des lieux indignes du service idolâtre et que donc un peu de la poussière d'idolâtrie allait rentrer chez lui ah c'est extraordinaire Abraham était prêt à tout à accueillir tout le monde à leur parler du créateur de son amour de tout ce qu'on voulait mais il n'était pas prêt à payer le prix de la salissure de l'idolâtrie on ne peut pas la recède l'ouverture à l'autre la compréhension de l'autre ça se dit comment en français ? la tolérance des genres non ? ça ne vous dit rien ces mots-là ? la tolérance des genres plus grand signe d'accueil d'autrui ça ça marche pas car c'est effectivement la poussière de sécrétion toilettère qui entre avec ça pour parler proprement comme la Torah nous y invite ça Abraham nous a enseigné aujourd'hui pas de racisme pas de xénophocie tout le monde est beau tous les gentils il faut accueillir tout le monde sans exception et on va faire et on va faire on va faire on va faire ça ça marche pas cette liberté-là par la Torah ses limites et Abraham dans sa volonté de ramener l'humanité au créateur nous en a montré lui-même les limites vous voyez combien la Torah est actuelle quand on apprend un petit peu à la lire et Abraham a commencé son travail et justement comment il travaillait il leur a servi à manger qu'est-ce que vous voulez enfin des plats raffinés tout ce que vous voulez gastronomie 5 étoiles guide Michelin garantie et quand ils sont partis ils ont dit monsieur Abraham vraiment splendide merci on va vous inscrire dans les bonnes tables gastronomiques du dernier journal du soir merci elle dit moi merci que j'ai fait mais vous avez servi vous avez donné il dit mais d'où je sors ce que je vous ai servi d'où ça vient qui a fait pousser les délicieux blés avec lesquels j'ai fait les macarons qui a nous permis à l'herbe grasse de nourrir le veau dont je vous ai donné la langue etc ah oui qui c'est celui-là lui et alors bénissez-le je raccourcis mais ça ça a été la méthode d'Abraham et il a réussi il a réussi dans sa ville au-delà de toute espérance et tout d'un coup le message divin lui apparaît la paracha de cette semaine il lui dit l'erreur a pas maintenant ça va pas j'ai réussi le cesse social est installé il n'y a pas de licenciement il n'y a pas de chômeur la production est extraordinaire et je vais mettre la clé sur le paillasson je vais partir l'erreur a là là se mesure ce qu'Abraham nous a commencé à nous enseigner dans notre démarche de recherche de la vérité le sens de l'épreuve que quelque part la pensée divine transcende les aspects souvent superficiels de ce que nous croyons être notre raison et notre logique il lui a dit oui mais je vais partir ça n'a pas de sens l'erreur a c'est pour toi pour toi mais moi je ne demande rien si parce que potentiellement tu as encore beaucoup de choses à faire et tu seras comme ce marchand d'épices qui débouche son parfum Chanel numéro 5 comme ça et partout tout le monde va sentir la délicieuse odeur de ce parfum et alors où est-ce que je vais aller silence radio et là arrête ça cher Arreca la terre que je vais te montrer tu me demandes de partir et tu ne dis pas où je vais là se trouve le nœud de la foi juive entre autres celle de la confiance dans le projet du créateur dont nous n'avons pas toujours la capacité de comprendre les tenants et aboutissants et où effectivement nous savons qu'à ce moment là notre démarche est une démarche de confiance en français quelque chose qui n'était pas simplement la réussite d'un travail spirituel particulièrement intéressant et particulièrement réussi dont nous avons encore le profit aujourd'hui mais consistait à démontrer que nous ne pouvons avancer que là où la Torah nous dit d'avancer et que quand la Torah nous dit c'est bien nous avons la certitude que c'est bien et Abraham aurait pu penser que techniquement logiquement politiquement économiquement tout ce qu'on voulait c'est le bien était ce qu'il avait réussi ça c'est le problème c'est que nous croyons nous pouvoir définir le bien ou le mal ce qui est négatif ce qui est positif et seule la pensée transcendante du créateur révélée par la Torah et les mitzvot nous permet de savoir que certains moments notre logique est rompue par rapport à l'extraordinaire miséricorde divine qui consent alors que nous ne méritons pas nous dire où est le droit et la vérité et si j'ose dire Dieu ne s'y est pas trompé vous allez voir pourquoi Abraham il y a plein de choses dans cette paracha et la paracha est suivante tout d'un coup la Torah nous fait savoir qu'Abraham est parti vers cette terre de Kenaan où déjà le créateur lui avait fait entrevoir que l'aboutissement de son périple c'était le lieu sacré du Mont Moria où s'élèverait le temple de Jérusalem et nous apprend quelque chose encore plus fort c'est qu'il est parti avec Lot ce qui a été appelé son frère qui n'était pas vraiment son frère et que à un moment donné économie où es-tu Lot pour différentes raisons Abraham s'est aperçu que Lot avait des conceptions sur la propriété d'autrui qui n'étaient pas bonnes je ne peux pas maintenant tout développer ce n'est pas possible il faut que j'ai suivi un plan et il dit on ne peut pas continuer ensemble c'est par nous il avait peur de la contagion des fois l'isolement et certaines formes de ghettos sont salvatrices il ne faut pas l'ouiller pas toujours et là il dit ben choisis tu vas à droite j'irai à gauche je vais à gauche tu vas à droite ce n'est pas politique rien à voir et là la Torah nous dit que tout d'un coup Lot a vu toute la vallée Côte-Kikar à Yardin toute la vallée du Jourdain herbeuse à souhait grasse riche remplie de profusions de tout ce qu'on peut avoir merveille des merveilles comme un jardin de Dieu il dit ben voilà pour mes troupeaux c'est chouette c'est bien c'est ce que je vais choisir le problème c'est que la Torah nous ajoute mais il a poursuivi son chemin jusqu'à Sodome et là la Torah nous dit Sodome était en ce temps là la nouvelle représentation de ce qui est mal aux yeux de Dieu le rejet la xénophobie complète et totale la hyper protection de peur de l'immigration de qu'il que ce soit la mise à mort de quiconque oserait recevoir un immigré même pas clandestin etc. une civilisation totalement homophile totalement homophile il est allé pour s'approcher jusque là-bas c'est comme quelqu'un qui veut installer une entreprise avec je ne sais quel temple et je ne sais quel truc et qui s'arrange pour qu'une des portes elle donne sur la nouvelle Ève du côté de Pigalle à peu près la même chose voilà ce qui s'est passé et évidemment au royaume des aveugles les bornes sont rois Lot a été nommé juge de cette ville parce qu'il était le moins pourri de tous pas le meilleur le moins pourri peu importe et le créateur a décidé devant l'horreur sodomique de détruire et de montrer que c'était insupportable aux yeux du créateur et là le verset biblique nous dit une chose extraordinaire Dieu nous révèle qu'il s'est posé une question en fait sans parler bien sûr il y a me chasse animé Abraham ma chère Agnès vais-je donc cacher à Abraham ce que je vais faire car pour Abraham la mort la destruction était impensable son chesed était tel qu'il voulait que tout le monde vive que tout le monde soit heureux que tout baigne dans l'huile vous voulez comme ça et Dieu dit est-ce que je vais lui cacher cela et Dieu ne va pas le lui cacher et il va justifier la décision de se révéler ce projet et la décidative j'ai choisi Abraham et je vais faire mon interlocuteur car je sais que son projet de transmettre d'ordonner de faire acte d'autorité à sa femme à sa famille à ses enfants de telle sorte qu'à terme il puisse suivre les voies de Dieu pour accomplir la justice et la bienfaisance là il apparaît quelque chose de tout à fait extraordinaire Abraham va savoir et va nous transmettre que l'essentiel de ce qui va devenir le peuple d'Israël est fondé sur cette transmission et non pas simplement cette espèce de pseudo-adaptation au rythme scolaire comme on dirait aujourd'hui d'une transmission organisée des valeurs morales éthiques de la justice du droit enseigné derrière Hachem par la voix de Dieu c'est à dire les mitzvot vous voyez que tout d'un coup il se lève une nouvelle espérance ici dont nous allons hériter au moment du Sinai voilà le projet final tel qu'il apparaît et où nous sommes passés à une nouvelle dimension qui est celle non pas de l'humanité toute entière et qui s'est pour ainsi dire pas rétrécie mais qui s'est repliée pour aboutir sur la mission la vôtre la nôtre du peuple d'Israël le prophète Ézéchiel le dit clairement vous savez Athèm cruim Adam c'est vous maintenant qui avez l'étiquette identitaire de Adam le projet adamique dont j'ai parlé tout au début c'est vous à travers Torah et mitzvot qui allez le réaliser et ce projet là entre autres c'est de rétablir l'unité de Dieu entre le monde de la nature et la présence du créateur sur votre terre sacrée en y accomplissant tous les commandements liés à la terre elle-même et à notre présence sur la terre qui a fait donc plonger l'humanité d'abord dans le déluge dans la dispersion d'un tour de Babel et autres catastrophes qui se sont déroulées à ce moment-là et là la majeure partie des mitzvot de la Torah nous montre que nous avons rétabli ou nous pouvons rétablir cette unité de la présence de Dieu dans ce qui apparaît simplement une entité géopolitique mais qui est porteuse de toute la signification de la présence de Dieu à la fois dans le monde et dans les personnes quand la Torah nous demande de faire l'année sabbatique elle nous montre que la Torah que la terre est sacrée lorsque la Torah nous demande de ne jamais récolter sans laisser le coin du pauvre c'est pour nous montrer que la récolte vient d'une terre sacrée et qu'elle n'est sacrée que parce que on a partagé avec le pauvre entre autres mais aussi la Torah nous dit attention ne vous conduisez pas comme les nations ne suivez pas leurs inclinations leurs dynamiques artistico tout ce que vous voulez leur façon de se conduire ne vous laissez pas séduire car vous tomberez dans cette immoralité dont le verset biblique nous dit vous savez je vais vous le traduire dans un instant j'ai mangé quelque chose que Dieu préserve que je n'ai pas supporté qu'est-ce qui va se passer je vais le régurgiter pour pas dire je vais le vomir la terre d'Israël a une telle sainteté qui pratiquait l'immoralité et bien provoque chez elle un réflexe de vomissement et elle va nous nous serons chasser la terre va nous vomir comment est-ce possible parce que la terre contient depuis ma assez beréchite comme j'en ai parlé tout à l'heure le signe de la présence et de l'unité de Dieu dans ce monde à la fois le monde de la matière et le monde de nos personnes et cela on peut l'atteindre tous les jours par le biais de l'observance des mitzvot rapport à l'autre rapport à Dieu intimement lié à tel point que le verset biblique appelle le créateur mon prochain et quand le verset biblique dit tu porteras amour vers ton prochain le laftal rakamora rachis pour ceux qui savent le Talmud dans Shabbat lamedalef 1 dit bien c'est à la fois Dieu et ton prochain beau programme d'unité et de transmission je vais conclure en faisant quelque chose ça ne fait jamais je me suis inspiré pour cet exposé et c'est vraiment incroyable d'un livre peu connu mais d'une profondeur extraordinaire d'un des grands maîtres de ce temps et qui est un livre qui s'appelle Mimamaki depuis les profondeurs des profondistes disent les les autres or ce livre émane d'un penseur extraordinaire qui distribue cette pensée à des gens qui sont loin de la Torah à travers son institution en Israël et qui est là dans l'entrée l'auteur extraordinaire il n'est pas là il s'est caché j'ai jamais imaginé que je le rencontrerais un jour alors que toutes les semaines n'est-ce pas ma femme je me sers de ce livre pour préparer mes exposés j'ai donc décidé contrairement à ce que je fais d'habitude à vous demander à la sortie de le soutenir en lui faisant une offrande ce sera votre façon je travaille toujours gratuitement mais pour une fois j'ai envie de me faire payer ce sera votre façon de me payer les quelques paroles que j'ai pu vous adresser call to vastus il y a des questions non non sinon je vais